La Troie, la première et le Théâtre de Liège présentent le Forum Impact BIS, une édition 100% digitale du 16 au 22 novembre. Alliance inédite de l'art et de la science, le Festival des technologies nouvelles et des arts numériques, réunis performances, expositions, conférences et workshops. Bonjour à tous, ici l'idée c'était de se rassembler autour du Festival Impact et j'ai la chance d'avoir Jonathan Tenon avec moi pour en discuter. Simplement c'était de parler des concepts, des thématiques et de vous exposer un peu quelle était cette édition spéciale 100% digitale. Donc Jonathan, merci d'être avec nous. Merci à toi Hésith. Pour échanger à ce sujet. Et donc en deux mots, c'est quoi l'Impact 100% Digital et aussi pourquoi reproposer une nouvelle version de ce Festival, donc là maintenant en novembre ? On est confinés, c'est la deuxième fois, c'est une période compliquée, c'est un peu sinistre, il fait noir à midi. Et c'est vrai qu'on a été forcés d'annuler la version physique du Festival et on s'est dit très vite, je pense le lendemain de cette annonce, que baisser le rideau c'était vraiment un mauvais signal. Et on s'est dit qu'il y a peut-être moyen, sur ce Festival en particulier, qui interroge des questions de digital, de numérique, de technologie, et qui est donc plongée dans cet univers, il y a peut-être moyen de réinventer ce Festival autour de la question du digital et du 100% digital. Un Festival qui serait accessible en ligne, pour tout le monde, depuis partout. Et donc on a travaillé assez dur, là, ces derniers jours, et je pense qu'on a réussi à mettre en place une programmation qui tient la route. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est du coup comment ne pas dénaturer la pensée d'impact, tout en proposant autre chose ? Il y a un côté ultra-innovant. Est-ce que tu peux dire, grosso modo, qu'est-ce qui différencie une programmation virtuelle d'une programmation réelle ? Et en quoi, du coup, il y a même un champ des possibles qui s'ouvre ? Et qu'est-ce qui est proposé de différent ? C'est un peu aussi l'air du temps, en fait. L'idée qu'il y a un champ des possibles qui s'ouvre, et en tout cas que cette crise, finalement, elle est compliquée à vivre, mais c'est aussi une opportunité. Et on le voit, il y a des artistes qui ont vraiment continué à inventer, à créer, sans nécessairement se réinventer complètement, mais en tout cas à innover dans le domaine de leur création, parce que je pense que cette période aussi a été une période assez propice à la création, finalement, quoi qu'il en soit. Et donc, on a décidé de mettre en avant des projets un peu particuliers. D'une part, effectivement, on pense tout de suite à ça, du streaming avec des spectacles filmés, puisqu'on avait sous la main des captations des spectacles d'assez bonne qualité, mais aussi des expériences vraiment particulières, qu'on pourrait appeler expériences immersives en ligne, ou quoi que ce soit d'autre, mais vraiment des spectacles qui sont pensés pour le digital et pour être vécus à distance, comme on doit le vivre aujourd'hui. Donc, des expériences interactives, des spectacles en direct, voire même des applications mobiles. Donc, on essaye de rassembler tout ça autour de la bannière de ce festival, qui donne donc une couleur un peu nouvelle à ces pratiques et qui, finalement, ouvre la porte à des nouveaux formats en dehors de la scène. Et c'est peut-être un bon poids pour l'avenir. Et quand tu parles de nouveaux formats, il y a quand même aussi cette notion d'expérimenter, d'essayer des nouvelles manières de présenter au public, tout en gardant du lien, parce que toute l'ambiguïté, évidemment, de ce genre de proposition, c'est qu'à la fois, oui, il y a une accessibilité plus grande et peut-être un public autre, mais comment inventer des formes pour finalement avoir un lien entre tous ces gens sans forcément se voir ? Enfin, on y reviendra dans les thématiques, mais ce qui est intéressant, c'est que la multiplicité des formes nous permet peut-être d'avoir aussi une manière d'aborder différemment tous ces axes qui liés au festival. Peut-être rappeler quand même en deux mots, qu'est-ce que c'est réellement Impact ? C'est quoi l'objectif premier qui est quand même un festival et qui est déjà particulier en soi, dans le milieu théâtre ? Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un festival qui existe depuis quatre ans maintenant. Donc la quatrième édition n'aura pas lieu, mais la quatrième édition BIS va avoir lieu. C'est un festival qu'on a monté dans le cadre d'un projet européen avec nos collègues d'Acelle, de Maastricht, de Pen, et qu'on continue aujourd'hui à mener, et qui avait pour ambition vraiment d'interroger le rapport des arts de la Seine aux nouvelles technologies, pour le dire vite, et de voir en quoi les nouvelles technologies apportaient un mouvement de transformation au sein du secteur des arts de la Seine. On a travaillé beaucoup ces dernières années, on a diffusé pas mal de spectacles qui justement intégraient des nouvelles technologies et qui venaient transformer un peu fondamentalement l'espace théâtral classique. Ce qui est intéressant avec cette version digitale, c'est qu'on est dans un nouveau mouvement, plutôt qu'un mouvement de transformation interne du théâtre, on est plutôt sur un mouvement de migration. Le théâtre va s'exporter ailleurs sur d'autres scènes, sur des scènes digitales, sur les réseaux sociaux, et à travers des expériences un peu particulières. Donc on est dans ce second mouvement où les technologies ne sont plus simplement des outils pour construire un spectacle et intégrer au spectacle, mais vraiment des plateformes de diffusion et de réflexion sur les contenus et les dispositifs. Donc finalement, l'opportunité était assez belle et je trouve qu'on est dans un chouette mouvement qu'il faudra continuer les années à venir, je crois. Super. Et donc l'idée maintenant, c'est qu'on vous parle des axes thématiques et des contenus de cette édition 100% digitale, parce que ce n'est pas qu'une question de forme, mais il y a évidemment, bien sûr, des axes de réflexion. Donc le premier, on est plutôt sur la notion de magie, cinéma, théâtre, qui a un chouette clin d'œil aussi sur les questions du coup d'artisanat et de fer dont tu viens de parler. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur pourquoi cette thématique et qu'est-ce qui va être révélant dans le festival ? C'est une thématique qui en fait a travaillé le festival depuis le début. Je dirais même que finalement, c'est presque à l'origine du festival, de réfléchir à comment cette articulation entre l'art, la science et la technologie peut naître. Et il y a une figure effectivement qui apparaît, c'est celle peut-être de l'artiste scientifique ou du bricoleur. On se souvient en 2017, pour ceux qui ont suivi le festival, du très beau projet de Patrick Corillon sur Robertson, qui était lui, effectivement, un personnage aussi hybride à la frontière entre ses pratiques. Donc, cette articulation-là nous est apparue très vite essentielle dans le cadre du festival. Et ici, elle est réactivée autour de la figure de Georges Méliès, d'une part, avec le spectacle « Encomme Méliès » de Martial Diffonsobo, qui interroge Méliès comme pionnier du cinéma, non pas pionnier technologique, mais inventeur de formes, l'inventeur du cinéma de science-fiction et de tas d'un espèce des effets spéciaux et d'un cinéma un peu magique, comme ça, et qui réfléchit aussi à cette articulation entre le cinéma, le théâtre et la magie. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui traverse aujourd'hui le secteur. On a l'émergence de la magie nouvelle, par exemple, on voit les spectacles de Thierry Collet, par exemple, qui sera avec nous dans le cadre de ce festival, ou des spectacles de Raphaël Navarro, de Clément de Bayeul. On voit aujourd'hui que la magie est un espace de création important. On voit aussi que le cinéma fusionne de plus en plus avec le théâtre et c'est l'occasion aussi de réinterroger cette articulation. Et de décloisonner du coup les genres et d'utiliser, comme tu disais tout à l'heure, tous ces outils, mais avec vraiment une destination à la fois ludique, à la fois de partage avec les publics, etc. Et donc, effectivement, on va retrouver le streaming de Méliès, mais on viendra sur tous les aspects pratiques plus tard et on organisera une table ronde. Donc, tu peux peut-être nous dire rapidement qui est autour de cette table ronde et pourquoi prendre un temps de réflexion sur cette notion. Donc, en effet, dans le cadre et en amont de la diffusion sur notre site du spectacle M comme Méliès de Martial Diffonsobo, on avait envie d'avoir ce moment de réflexion et de partage avec des gens qui peuvent nous apporter en tout cas leur vision des choses sur cinéma, théâtre et magie. Et donc, on aura autour de la table Thierry Collet, dont je parlais tout à l'heure, qui est magicien et qui fait ce qu'on appelle la magie nouvelle avec les nouvelles technologies et qui nous apportera son éclairage. Martial Diffonsobo, mais sort en scène de M comme Méliès avec effectivement ce point de vue tout particulier sur le personnage de Méliès et comment aussi le théâtre peut s'approprier ce genre de thématiques et de personnages pour les remettre en scène. Et Frédéric Tabé qui est chercheur à l'Université de Toulouse 2 et qui, lui, a travaillé beaucoup sur le rapport cinéma et magie. Il a fait un très bel ouvrage qui s'appelle Le cinéma des magiciens il y a quelques années et il travaille aujourd'hui de manière un peu plus importante aussi sur l'articulation entre théâtre, cinéma et technologie. Donc, on est tout à fait dans le sujet. Je pense que ce sera un très bel échange. Super. Alors, on parlait du fondement du festival et comment tout d'un coup toutes ces notions d'artisanat, de bricolage est présente et comment, en fait, on pourrait croire qu'il y a opposition entre nouvelles technologies et toutes ces notions un peu plus artisanales. Et du coup, il y a un mot auteur et un projet assez nouveau qui va être mis en avant qui est en fait la notion de low-tech qui va d'ailleurs lancer le festival et donc le lancer c'est justement pour bien le connecter pour être bien en lien avec toute la thématique du festival. Peut-être que c'est important que tu nous dises un mot sur pourquoi le low-tech, pourquoi c'est important et aussi qu'est-ce que c'est que le low-tech, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui et qu'est-ce qu'on va en faire. Oui, ça peut paraître un peu étrange comme ça d'enclencher la discussion sur les low-tech quand on parle d'un festival autour de art et technologie on pense plutôt vite au high-tech mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de scission entre la question des low-tech et des high-tech il y a toujours cette notion de créativité et d'invention. Le mouvement low-tech c'est un mouvement qui prend quand même pas mal d'ampleur ces dernières années notamment en France où on a vu l'émergence de low-tech lab un peu partout on en voit quand même l'émergence aussi en Belgique avec un low-tech lab qui se met en place à Liège de manière assez importante et donc c'est comment finalement réfléchir la transition peut-être pas avec l'appui des low-tech mais plutôt avec l'appui des high-tech mais plutôt dans la réflexion autour des low-tech c'est-à-dire ces technologies qui sont abordables pour tous et qui entrent dans une économie dite circulaire de recyclage et qui nous permettent quand même de trouver des moyens d'avancer qui ne sont pas une régression donc il y a quand même cette idée-là d'innovation et d'invention malgré tout avec des technologies de base accessibles à tous et facilement intégrables donc ça nous permet aussi de réfléchir le rapport du théâtre et des arts de la scène à la question de la transition énergétique et climatique on a dit pour réfléchir à un futur désirable et durable c'est ça un peu l'enjeu c'est comment finalement l'utilisation de plus de sobriété dans nos usages quotidiens peut être désirable qu'on ait envie de le faire et qui puisse mener à un monde un peu plus durable ce qui est vraiment intéressant ici on va avoir la chance en fait d'avoir en exclusivité un petit document du projet Nomade des Mers donc Nomade des Mers ce sont quelques jeunes ingénieurs qui ont décidé d'investir un bateau évidemment complètement équipé en low-tech de faire le tour du monde et de récolter en fait les traditions les savoirs les pratiques low-tech où certaines personnes ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de pratiquer ce genre de démarche forte pour après faire un recensement un laboratoire géant d'utilité donc ce qui est très très chouette c'est qu'ils nous ont fait un petit document en exclusivité qu'on vous partagera en introduction de la table ronde consacrée aux low-tech et c'est absolument fascinant parce qu'ils ont une énergie une intelligence une inventivité qui donne beaucoup beaucoup envie de s'y consacrer et effectivement ce côté ultra accessible ludique est très très agréable à vivre et permet aussi de se rendre compte et c'est ce fameux truc concernant l'écologie qu'il y a moyen d'agir de manière locale de manière collective de manière simple sans forcément attendre que par exemple les autorités décident telle ou telle chose concernant les questions d'urbanisation d'écologie etc et effectivement d'un point de vue théâtral ou dans les arts en général c'est comment nous on peut se positionner différemment là-dessus donc c'est effectivement quelque chose qui est très très important pour nous qui faisons d'ailleurs partie tous les deux du low-tech Liège du low-tech Lab on vous fera des démonstrations vous allez voir avec des petits sauts on pourra même faire de la cuisine low-tech si ça vous intéresse donc on va passer notre vie à faire des tutos sur le low-tech mais c'est vraiment une réflexion de fond et qui est très très importante et qui est pratique aussi et qui est très importante à nos yeux et donc effectivement Jonathan l'a dit l'idée c'est de pas du tout opposer low-tech et high-tech c'est de nourrir l'un et l'autre d'avoir vraiment cette notion de porosité d'hybridation qui sera aussi une forme de fil conducteur du festival du coup on arrive vraiment à cette notion plutôt d'intelligence artificielle d'hybridation de transhumanisme est-ce que tu peux redire un mot là-dessus et dire en quoi les projets proposés sont en lien parce que ce sera la troisième grande thématique de ce festival donc l'idée c'était en effet de ne pas opposer les choses mais créer de la porosité et un terme qu'on aime bien ici de la friction entre les choses parce que je pense que c'est important aussi que les choses se frottent les unes aux autres parce que c'est comme ça qu'on crée de l'énergie et donc l'idée c'était aussi de réfléchir la question du transhumanisme de l'intelligence artificielle à travers des projets artistiques qu'on a décidé de programmer je pense notamment au projet de Dead Center qui s'appelle To Be A Machine qui est un projet qui a été développé dans le cadre du premier confinement en réponse finalement à ce confinement sur une problématique qui est très simple c'est comment nos corps aujourd'hui deviennent des obstacles à nos contacts sociaux comment on se transforme petit à petit à machine ou en tout cas les machines deviennent les prothèses de notre corps on se parle par écran interposé on parle à une caméra nos téléphones nous servent à quasiment tout faire aujourd'hui et donc le spectacle pose vraiment cette question et c'est un spectacle qui vraiment a réfléchi sa forme et son contenu par rapport à la situation qu'on vit et c'est pour le coup un vrai spectacle de théâtre à vivre à distance puisque le dispositif l'expose rapidement comme ça on va travailler à l'intégration du public à l'intérieur du spectacle quand le spectateur va acheter un ticket il recevra un mail lui demandant d'enregistrer une petite vidéo de lui on lui demandera de sourire de fermer les yeux et puis de regarder la caméra pendant une ou deux minutes et puis poster cette vidéo sur une plateforme et le spectateur va être uploadé dans le spectacle c'est à dire qu'en fait il y a un acteur en ligne cet acteur c'est Jack Gleason qu'on connaît tous après son rôle de Geoffrey Baratheon dans Game of Thrones et donc en face de Jack il y a dans le gradin 110 iPads sur lesquels les spectateurs sont intégrés donc on se voit dans le spectacle et on vit le spectacle à travers un écran mais vraiment connecté et en interactivité avec le plateau c'est une expérience absolument fascinante et sidérante que je conseille vraiment vivement à tout le monde ce qui est vraiment formidable c'est qu'indépendamment de la forme dont Jonathan vient de parler le contenu est à la fois très questionnant et même perturbant ça dure quoi ? 50 minutes ? c'est ça c'est d'une efficacité d'une beauté même dans le langage qui est vraiment très très surprenant et c'est ça qu'on aime aussi dans ce genre de projet qui amène à réfléchir parce que c'est très accessible il n'y a pas un côté trop complexe non plus dans la mise en oeuvre c'est vraiment un projet qui n'aurait pas vu le jour en fait s'il n'y avait pas eu ce 100% d'effet c'est ça dont on parlait tout à l'heure c'est l'opportunité du confinement qui est une période critique et qui en même temps amène à créer quelque chose de nouveau d'une rare intelligence mais totalement accessible et c'est ça qui est fascinant aussi c'est hyper intelligent dans le propos et dans le contenu et en même temps totalement accessible et ça ça me fascine complètement et sur d'autres questions de transhumanisme donc il y a d'autres projets qui sont quand même très présents tu peux peut-être en parler un peu oui on a un projet qui était prévu dans le festival physique je dirais qui s'appelle Appuman qui est un projet créé par nos collègues du Grand Théâtre de Luxembourg le spectacle est en création pour l'instant et donc on a décidé de le diffuser en streaming sur notre site c'est un projet qui s'appelle donc Appuman et qui repose sur cette question aussi de la manière dont les machines prennent le contrôle de notre corps les intelligences et les algorithmes dirigent notre vie nos savoirs nos contenus les relations qu'on a les uns avec les autres c'est Facebook c'est Instagram c'est Google aussi et donc c'est un spectacle vraiment de théâtre mais qui réfléchit cette question là le spectacle sera créé ce lundi et sera disponible sur notre site dès la semaine d'après alors il y a aussi une autre forme d'un projet qui est absolument particulier qui mêle danse vie privée avec l'outil Instagram donc est-ce que tu peux parler de ce projet qui s'appelle donc Jeanne d'Arc et qui également n'aurait pas été présenté dans le cadre de l'impact traditionnel et qui en même temps a non seulement toute sa place ici aussi bien encore une fois dans sa forme que dans son contenu en plus c'est une jeune artiste qu'on aime vraiment beaucoup qui avait été présentée dans le pays de danse l'année dernière est-ce que tu peux rapidement Marion Sieffer oui en effet donc ce projet Jeanne d'Arc c'est un projet hybride aussi on revient sur la question de l'hybridation c'est à la fois un projet de théâtre à la base donc c'est un projet un solo seul en scène sur une scène de théâtre avec une jeune fille qui se filme et qui parle à son téléphone et en fait ce filmant et parlant à son téléphone et jouant sur le plateau face à un public réel elle se filme et se diffuse en direct sur Instagram ça c'est la forme initiale du projet que Marion Sieffer a initié en collaboration avec son actrice Hélène Delorence donc le spectacle a été créé il y a quelques mois et effectivement le confinement a mis fin à la tournée et donc on a pris contact avec Marion pour lui proposer et elle y avait déjà pensé de peut-être essayer de recréer ce spectacle mais uniquement pour la scène Instagram et donc ce spectacle sera en effet disponible en live sur Instagram il sera joué depuis un appartement parisien et non plus depuis une scène de théâtre et c'est un projet assez intéressant parce qu'il interroge une problématique de société assez importante aujourd'hui c'est la question du harcèlement le personnage joué par Hélène Delorence c'est une adolescente qui est harcelée et qui est harcelée pour des raisons diverses mais aussi parce qu'elle est vierge et alors ses collègues de l'école se moquent un peu d'elle et en effet elle réagit dans un live sur Instagram pendant un peu moins d'une heure comme ça c'est un espèce de flux ininterrompu et ce qui est intéressant dans cette forme c'est qu'effectivement on se connait sur Instagram c'est totalement libre les spectateurs qui ont l'information pour le spectacle peuvent aller sur Instagram mais n'importe qui d'autre qui est inscrit sur Instagram peut venir poster des commentaires et donc on a là une forme théâtrale qui se voit contaminée aussi par l'extérieur par des spectateurs qui ne sont pas nécessairement au courant que c'est un spectacle et que c'est une fiction et qu'ils viennent mettre des commentaires etc donc le spectacle est à la fois dans le jeu que joue l'actrice mais aussi dans le jeu auquel veulent bien se prêter les spectateurs et c'est ça qui est intéressant dans cette espèce d'attrication entre le spectacle et les spectateurs que permet les nouvelles technologies tout à fait et une porosité du coup en fonction des réactions une représentation n'est pas la même et on parlait tout à l'heure d'interaction avec le vivant là on y est complètement on n'est pas là physiquement mais réellement il y a une implication réelle et investie dans le spectacle alors il y a aussi une application qui va être présentée pendant toute la durée du festival ça c'est quand même aussi quelque chose de très particulier c'est une expérience très intrusive aussi donc voilà est-ce que pour le coup oui tu peux en parler rapidement ? oui c'est un projet que j'ai découvert il y a 2-3 ans totalement par hasard je ne sais plus exactement mais bon j'étais tombé là-dessus c'est un projet développé par un studio créatif qui s'appelle Blast Theory qui est anglais et par le théâtre national du Pays de Galles c'est un projet qui s'appelle Karen et c'est en effet une application c'est présenté comme une application de live coaching donc cette fameuse Karen qui est en réalité une actrice est intégrée dans cette application et se présente à vous lorsque vous téléchargez l'application comme une coach de vie qui va vous accompagner pour mieux vivre c'est un peu la mode aujourd'hui et donc on télécharge l'application on lance l'application on a une première vidéo où elle se présente à nous elle nous pose quelques questions pour nous profiler un petit peu elle dit est-ce que vous êtes plutôt vous avez un regard sur la vie plutôt optimiste elle nous demande notre nom aussi pour voilà et puis c'est une application qui se déroule enfin c'est une expérience qui se déroule sur une semaine donc après quelques minutes la première vidéo se termine et puis elle nous dit on se donne rendez-vous demain à 15h et puis le lendemain à 15h on se donne une notification de Karen qui nous dit qu'elle nous attend sur l'application et ainsi de suite et on va se rendre compte que petit et petit elle va prendre un peu de plus en plus de place dans notre vie et se révéler aussi avoir elle-même pas mal de problèmes enfin je ne révèle pas mais c'est une expérience tout à fait fascinante où petit à petit le jeu de la réalité et de la fiction se mêle et s'entremêle et l'expérience devient un tout petit peu dérangeante mais aussi très très amusante parce que ce personnage et cette actrice est absolument incroyable et on glisse petit à petit vers une fiction assez fascinante où on voit où on découvre la vie de cette femme et donc c'est pour moi une expérience qui m'a frappé et surtout c'est l'utilisation du dispositif l'utilisation de l'application de manière extrêmement intelligente si on n'est pas là au rendez-vous elle nous renvoie un second message en étant un peu plus assistante un peu comme une overly attached girlfriend donc vraiment elle a vraiment besoin de nous et a envie de nous voir donc c'est très amusant et c'est une expérience qui est totalement immersive qui s'insinue aussi dans nos moments de vie quand on est en train de faire la cuisine ou même dans son lit le soir donc c'est perturbant et fascinant à la fois ça a l'air assez un projet assez fort donc vous l'aurez compris aussi donc toutes les notions d'hybridation d'intelligence artificielle de transhumanisme donc comment le corps peut être pensé autrement sera évidemment aussi le sujet d'une table ronde c'est une table ronde qui va je trouve être vraiment intéressante parce qu'elle va rassembler des profils aussi différents le but n'était pas non plus de mettre les scientifiques d'un côté et puis les artistes de l'autre parce qu'il n'y a pas de raison il n'y a pas de cloisonnement dans le festival donc ce serait dommage qu'on le fasse au moment des réflexions donc on va avoir trois intervenants très différents donc il y a Gabriel Alpern je ne sais jamais si c'est Alpern enfin Gabriel Alpern qui a écrit un ouvrage vraiment vraiment intéressant on en reparlera tout à l'heure quand on sera sur les livres qui s'appelle Tous des centaures et qui est vraiment sur cette notion justement d'hybridation elle prend un exemple très simple en disant on parle des voitures hybrides mais ce ne sont pas des voitures hybrides ce sont des voitures soit à essence soit à électricité il n'y a pas le troisième pôle et donc c'est comment inventer ce monde de troisième pôle par exemple comment tout d'un coup ce n'est pas parce qu'on est constitué de multiplicité de choses qu'on a encore une manière de penser autrement donc elle est vraiment elle est vraiment fascinante on l'a entendu en podcast et elle donne très envie de s'intéresser aux questions et elle est philosophe il y aura aussi Catherine Dufour qui elle est entre autres chroniqueuse au nouvel observateur et auteur de science-fiction elle fait partie notamment du collectif La Volte avec Alain Damasio donc elle a un regard aussi sur comment la dystopie peut nous faire réfléchir ce qui est en général la base avec toutes ces questions d'intelligence artificielle et Damien Ernst qui est notre référent liégeois un peu en la matière d'high tech et qui je trouve vulgarise dans le bon sens et donc il rend tout accessible et il permet de projeter parfois plus loin la pensée et de rendre parfois les choses encore plus possibles que ce qu'on croit et donc je crois que ce trio va être intéressant à suivre ça serait explosif je crois oui on verra donc voilà et donc il y avait encore un dernier aspect qui nous semblait important à aborder c'était le côté festif donc il y a aussi tout un aspect plus lié à la danse à un concert aussi donc on a évidemment les spectacles sont déjà très agréables à partager etc mais il nous semblait important que le festival du coup parce que virtuel ne soit pas que dans la pensée et s'intègre un peu dans les corps aussi et donc du coup il y a un volet beaucoup plus oui voilà beaucoup plus à la fois performatif et à la fois lié à la joie de danser et de partager de la vie oui tout à fait mais c'était aussi parce que dans le cadre du festival physique était prévu normalement le danse à ton ce hackathon danse qu'on mène depuis projet qu'on mène depuis pas mal d'années avec nos collègues de la maison de la danse de Lyon du Sade Lorswell à Londres et surtout avec le soutien de la fondation BNP Paribas et donc ce projet a effectivement dû être reporté au mois de mai mais il nous semblait important de souligner dans le coeur du festival digital aussi la prégnance de la danse dans son rapport aux technologies et donc on a travaillé avec nos collègues à faire une sélection de spectacles et d'expériences liées à l'art chorégraphique qui soient connectées la danse connectée ou la danse en direct on a notamment un projet en direct un spectacle en direct qui sera diffusé sur Youtube et sur notre site c'est le projet Pierre Rigal qui s'appelle Presse qui est un projet extrêmement intéressant qui a été créé il y a quelques années mais qui résonne aujourd'hui de manière assez particulière parce que le spectacle se passe dans une petite boîte le danseur est dans une boîte de 2 mètres sur 4 dans laquelle il essaye d'évoluer dans laquelle il se sent effectivement un peu contraint donc un peu confiné pourrait-on dire donc c'est un spectacle qui réfléchit en tout cas qui fait trembler notre réalité d'aujourd'hui c'est un spectacle donc je disais qui est vraiment filmé en direct le spectacle a été créé il y a quelques années et Pierre Rigal a réagi lors du deuxième confinement pour recréer ce spectacle qui se prête bien finalement à une forme en ligne en direct sur Youtube et on a décidé de l'accompagner dans cette expérience et puis avec les collègues de la Maison de la Danse on a aussi réfléchi à pouvoir programmer un spectacle filmé et peut-être une sélection de films de danse vous savez que la Maison de la Danse est aussi porteur d'un outil extrêmement incroyable sur la danse qui s'appelle Numéry Dance c'est une plateforme dans laquelle il y a des milliers d'extraits de spectacles de danse des interviews des spectacles en intégralité et on a travaillé avec les équipes de la Maison de la Danse et de Numéry Dance pour vous concocter un petit programme avec un spectacle en intégralité qui s'appelle Play the Darkness qui est un spectacle plutôt danse orienté danse urbaine mais avec l'intégration de nouvelles technologies des costumes lumineux qui permettent aux danseurs de se téléporter de disparaître on est encore un peu dans la magie pas loi de Méliès finalement le truc à substitution la disparition la transformation c'est un spectacle grand public vraiment à vivre avec même les tout petits c'est extrêmement jouissif et puis alors une compilation d'extraits de spectacles où les technologies entrent en jeu finalement c'est une espèce de réflexion historique sur comment les technologies vont humailler à partir avec la danse et donc c'est une compilation qu'on a mis en place avec les équipes de Numéry Dance et je pense que c'est vraiment très intéressant de voir l'évolution aussi de cette intégration donc ça c'est assez fascinant c'est une belle manière de montrer que l'outil existe et que là du coup il rentre en résonance avec ce qu'on propose et il y aura quand même une soirée de clôture parce que qui dit festival dit fin de festival alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à cette soirée effectivement on a quand même envie un peu de faire la fête festival c'est quand même un petit peu la racine et donc l'idée aussi c'était de clôturer ce festival avec un moment un peu festif et donc on a tout de suite pensé à organiser un concert avec une actrice qui était sur nos planches il n'y a pas très très longtemps dans le spectacle En Royaume de Claude Schmitt et qui a un projet musical donc c'est Judith Kidot qui nous fera un concert en live et qui sera normalement diffusé en ligne on garde encore un tout petit peu le mystère sur le dispositif et on va essayer de vous organiser une closing party et une vraie soirée où on pourra suivre le concert aller au bar dans un bar virtuel et discuter aussi ensemble des expériences qu'on aura vécues dans le cadre de ce festival parce que finalement c'est ça qui nous manque aujourd'hui c'est de parler avec des gens des spectacles qu'on est en train de vivre et je pense qu'un festival c'est aussi ça c'est vivre beaucoup d'expériences en très peu de temps mais l'idée c'est d'échanger autour d'une bière autour d'un verre de vin et de réfléchir aussi à l'avenir et donc c'est important de pouvoir mettre ça en place C'est inédit aussi de la forme fait que ce serait vraiment dommage de ne pas collectivement se rassembler d'une manière ou d'une autre tant qu'à faire autant virtuellement on va juste rapidement parler des dispositifs purement pratico-pratiques parce que tout ça peut paraître obscur compliqué mais où, quoi, comment alors en fait c'est extrêmement simple et donc justement Jonathan peut-être explique-nous comment on fait poursuivre tout ce programme Il n'y a pas plus simple en fait tout le programme sera disponible sur notre site vous allez sur le site www.théatre-de-liège.be vous cliquez en tête de site il y a une bannière impact cliquez plus d'infos tous les événements sont là et lorsque vous cliquez sur un événement vous aurez accès à la date où ce sera diffusé au spectacle aux conférences aux tables rondes et à tout ce qu'on met en place et donc c'est très simple la plateforme de diffusion du festival c'est notre site et donc on a aussi effectivement désiré mettre en place une programmation dans une temporalité et donc les spectacles seront disponibles à une certaine date et pour toute la durée du festival donc ça permet aussi de faire du replay si on n'est pas disponible un jour ou l'autre donc voilà mais www.théatre-de-liège.be c'est là que vous trouverez absolument tout que vous trouverez à la fin de la fin de la fin Sous-titrage FR ?